et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai rebaissé le son comme d'habitude du jeu pour l'instant et j'espère que vous êtes bien installés aujourd'hui on va continuer notre merci maléas on va continuer notre partie sur golden sun on va continuer mon cadrage est pas bon tant pis on fera avec et du coup on va continuer notre partie donc sur golden sun on était pour souvenir dans une forêt magique dont j'ai oublié le nom pour sauver le vieux arbre divin qui a transformé toute la population du village de colima en arbre parce que ces gens là ont pris du bois de la forêt pour construire un palais pour une coille et pour les amis de françois pérus vous aurez une référence que j'ai en tête aussi du coup les deux minutes du peuple voilà pour ça on va y aller dans pas longtemps à plat on attend que l'image du jeu se charge et on va pouvoir continuer voilà parfait et on est dans la forêt de colima du coup et du coup aussi le nom du village c'est parti on y retourne hop alors on est de retour là je suis en train de me demander si j'ai utilisé le bon fichier et non et bien c'est pas grave on va redémarrer hop cette à la date à la et 7 on y retourne quoi que en regardant le la partie segmentée que j'ai fait là que j'ai enregistré la dernière fois donc on est dans l'arbre retraite je me suis rendu compte que je mettais plein de touillé sur l'énigme j'aurais dû pouvoir la résoudre beaucoup plus facilement mais j'ai pas été malin tout simplement c'est pas grave on fera du backtracking à un moment ou un autre donc ici hop coucou barmique et bienvenue sur le live donc ici hop on est sur nos énigmes avec l'étoile d'araignées et les feuilles cassées et si je repasse sur une feuille cassée je tombe d'un étage sans me blesser c'est pratique mais là je ne peux pas y aller et là si je reviens là je reviens là où j'étais ce qui ne me sert à rien est ce que je peux recharger pas en sortant et en rentrant oui c'est beau la vie mon petit araignée on va s'en charger rapidement pas tant que ça du coup on recommence oui mais comment je fais pour aller sur l'autre côté moi je peux traverser par là je fais exprès de tomber puis on va voir où est ce que ça nous emmène ça nous ramène à un endroit qu'on connaît déjà cette liane on l'a déjà c'est par là qu'on est monté je crois là je peux pas passer donc je suis obligé de sortir par ici hop on grimpe donc on explore un arbre c'est le prémice du du donjon puisque c'est sensiblement un donjon ouais allez hop on va utiliser la magie plus faible et puis toi toi t'en as encore plein hop la magie plus forte du coup comment tu vas barmique il y a une porte par là je crois que j'ai vu une liane oh ça va ça va ça va tranquille il fait beau il fait bon on est bien on est bien installé j'ai du thé on est bien pour cette session je regarde des apparts celui que tu as est devenu trop petit enlève la défense ok c'est intéressant ah oui effectivement dans ce cas là un jean bonjour jean jupiter ouais effectivement si tu peux avoir un bureau à toi effectivement ça serait sûrement plus confortable je peux comprendre un jean d'air est-ce que si j'utilise une magie de terre dessus ça lui fera plus de dégâts on va y aller à fond donc lui sinon tac il s'est enfui bon tant pis là bas qu'est-ce qu'on a dans le coffre une noisette 200 pv gratos ouais mais alors ça m'avance pas sur où est-ce que je dois aller par la suite où je retombe quoi tu n'as pas un only fan euh non pas par là beaucoup que si allez vas-y hop j'étais obligé de préciser il essaye de fuir ok terme de pv on pourrait être mieux bien sûr que t'étais obligé je vais me perdre huit fois au moins dans cet arbre du coup je suis pas très très fort pour m'orienter dans les arbres donnez moi une carte et je m'en sors dans un arbre j'ai du mal boum il y a deux fois d'affilé boum allez on grimpe du coup il y a un djinn dans l'arbre qu'il va falloir trouver c'est pour ça que je me souvenais que dans ce jeu il y avait je suis confus on va y aller à fond production nucléaire sur tous les sur tous les ennemis qu'on va croiser jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une sortie inondation dégâts des eaux pour tout le monde là voilà est-ce que j'ai déjà essayé de regarder par là ah bah il est là j'aurais peut-être dû me soigner avant c'est pas grave stalactite volcan l'anneau de soin il a cassé baton chamen il a plus d'herbe pour soigner les copains oh bah tu sais quoi autant y aller à fond ah bon ben et ben on est là pour le premier chaos de l'histoire et on se retrouve à Colima ok le dernier endroit qu'on a visité dans quel état sont les personnages ah ouais d'accord alors bien et ben écoute donc ça va compliquer les choses puisque je n'ai pas vraiment moyen de alors le tir en 500 la griffe de fouine ok aucun objet de dégâts ok et le plus A pour organiser oui c'est pratique d'ailleurs ça va être l'occasion de voir ticket venant de Tolby ok c'est tout ce que ça me dit à propos de ça donc je n'ai pas moyen de ok je n'ai pas moyen de soigner revitaliser instantanément le sang bon j'en ai plein hop et du coup il faut que je retourne dans la ville la plus proche pour avoir accès à un prêtre prêtre qui bien évidemment me permettra de ressusciter les membres chaos de l'équipe donc on retourne à Billy Bain où est-ce que tu es prêtre de l'autre côté je me souviens dans ce qui ressemble à un entrepôt ici voilà où est-ce toi bonjour monsieur le prêtre ressusciter des gens qui doit-je ressusciter ouais ça va qu'on a accumulé un petit peu d'argent depuis mais ouais et du coup purifier repousser délivrer y'a pas besoin on a personne qui est empoisonné et on a pas d'objet maudit pour le moment ils sont pleins de points de vie ça c'est bien pendant que j'y suis je crois que je sais par où il faut passer pour aller chercher le djinn qui se trouve sous la ville je suis quasiment sûr de l'avoir vu la dernière fois en regardant le replay je peux pas passer par là j'étais sûr que c'était par là là ici il faut que je monte là c'est ça que j'avais vu hop alors comment je fais pour monter sur la barricade bah faut repasser par le temple évidemment hop regardez moi ça hop tac 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 et là et là je t'ai vu je t'ai vu Synergie toi Robillon boum un chaos une opportunité difficile de descendre euh non ça c'est la télépathie ça c'est déplacer euh hop là boum bonjour oh bah lui il est pas besoin de combattre ça c'est génial hop et voilà on a peut-être pas eu celui dans l'arbre mais on a eu celui la ville celui sous la ville de Bilbin ça c'est cool alors hop on va et bah il est déjà mis euh est-ce que ça a changé quelque chose il est passé et au sage au lieu de et au mage je crois et ça n'a rien changé à ce qu'il peut faire pour l'instant vu que c'est son élément de base ok bon euh vous savez quoi ? on sauvegarde ouh comme ça ça c'est fait voilà c'est pas parce qu'on perd une fois on a tout perdu hop ah je me suis renseigné y'a pas de fast travel y'a pas de moyen de téléportation dans ce jeu là y'en a un dans le suivant ils se sont rendu compte du truc donc euh bon on courra de ville en ville pour aller rechercher à nouveau euh ce qu'on aura eu euh raté par contre maintenant qu'on est un peu riche ça vaut le coup faut aller regarder les armes est-ce qu'il y a des reliques ? ah alors un bâton et un autre bâton euh ok y'a moyen de comparer les stats oui trente-huit cinquante-six ok on monte à cinquante-six avec celui-là et j'imagine que la bannette la bénique permet une meilleure ok et dans les armes standards y'a pas de bâton ok donc on va aller prendre la relique tac boum oui hop qui va prendre le ticket de jeu ? on va garder lui hein euh ok pas besoin d'autre bâton pour l'instant épée longue clèves hop là une hache ou une masse lourde on va aller voir ce qu'ils ont en armure eux pour l'instant ils en ont pas alors les armures de cuir ouais c'est quand même substantiel hop on va faire un petit peu de gestion d'inventaire donc ils ont le droit qu'à trois pages d'inventaire euh et bah tu sais quoi l'herbe on va la donner tac 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 l'agilité doit déterminer qui agit en premier on va booster l'agilité c'est notre personnage principal allez hop euh le porte bonheur qui sert à rien on va le donner à notre porteur des objets qui sert pas à grand chose avec les ennemis pareil boum goutte d'huile qui inflige des dégâts de feu on va le garder sur lui des dégâts je ne sais pas quel type de dégâts des antidotes on va le donner à celui qui est le plus rapide on a donné qu'un seul hop à celui non comme je le disais qui est le plus rapide hop la gestion d'inventaire c'est génial euh ok voilà on va pouvoir acheter euh tatata bon oui c'est bien ça et la robe de voyage ah lui il peut prendre une robe de voyage ouais il y a déjà le gilet bon allez hop armure de cuir parce qu'on se fait un peu oui oui on va revendre l'ancien équipement encore un ticket de jeu hop à un moment on m'expliquera à quoi sert le ticket de jeu c'est pareil on va leur donner des boucliers ça leur permettra de survivre un peu plus longtemps allons ok On fait les emplettes, hein. Donc lui il a déjà un bracelet de cuir. En cuir. Oui mais lui il a un bracelet et ça c'est une bouffe. Deux, un casque, un vrai casque. Et bah c'est quand on a des tickets de jeu, euh, le chapeau. On est pas sur des grosses évolutions de défense dans ce cas. Euh, en terme d'équipement d'armes, l'épée longue est mieux cuir. Bon lui ça augmente que 2, lui ça augmente de 6. Je sais calculer, promis, j'ai fait des mathématiques quand j'étais au CP. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? De toute façon je crue pas. Euh... Le coutelas... Il permet de monter à 60... Ah, plus 20, ouais là on est quand même sur quelque chose. 71... 73, on va essayer d'optimiser. Le coutelas du coup lui permet de monter à 75. Et bah écoutez, hop ! On va partir là-dessus. Révise avec tes enfants. Y'en a qu'un qui... Euh... Merde. Il est aussi maintenant donc euh... Non, marche pas. Hop. Voilà. Euh... En terme d'objet de soin, de toute façon, on est broke. Y'a plus de monnaie. Hop. Raté. Hop. Et on va pouvoir retourner à l'aventure. Hop. En courant. Parce qu'en marchant ça prend sa vie. Hop. Là, on n'a pas le choix de ce côté-là. Faut déplacer. Et on retourne dans le bois. Bon, c'est pas si loin, c'était juste qu'il fallait se refaire le passage. Euh... Est-ce que tout est toujours facile d'accès ? Non. Eh bien bon appétit parmi. Ah, faut se refaire les énigmes quand on revient. C'est génial. Ah, c'est pas grave. On tape plus fort. Et on perd moins de PV. Hop. C'était quoi l'astuce déjà ici ? Du coup, on va invoquer Jupiter. Juste pour la flemme. Et voilà. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il y a un truc caché par là, ça veut dire ? J'ai appris que ce petit bruit indiquait qu'un truc était caché. Ohlala. On peut passer l'intre ? Non. Voilà. Donc pour ceux qui avaient déjà vu l'épisode précédent, vous remarquerez donc que j'ai déjà oublié comment on fait pour passer. Et comme je... Il a pris soin. C'est pratique. J'ai déjà oublié comment passer. Voilà. J'ai la flemme de vous gérer. Donc vous allez prendre plein la tronche. Hop. J'ai la faite. Pas le choix. Je sais qu'à un moment on va récupérer un quatrième personnage lié à l'eau et qui me semble a une spécialité plus en soins. Allez on pousse. Ça je peux le faire avant. C'est ça que je peux faire. Les squelettes. On va économiser un petit peu de... Peu point de magie pour celui-ci. On va du être malin. Non c'est bon. Coucou critique de l'abeille. C'est l'occasion de tester le soin. 150 PV ça fait beaucoup. Coucou Saladia. Comment tu vas ? Coucou Saladia. Coucou Saladia. Comment tu vas ? Fatigué. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Trop de folie. Ah bah oui. Effectivement oui. Les joies des conventions. Par où faut que je passe maintenant ? Il faut que je fasse le tour par là. Bien passé la convention du coup ? J'avais passé juste dire bonjour avant d'aller faire la sieste. Ça marche. Euh... Tac. Bon bah tant mieux si ça s'est bien passé. Hop. La dernière représentation de Mario ? Comment ça la dernière ? La dernière que vous allez faire ou la plus récente ? Que vous ayez travaillé ? Ah. Là c'est la suite. C'est secret ou vous pouvez teaser déjà ? Il faut que je m'en fasse l'énigme ici aussi. Un secret. Le secret de mana. Remarque, ça fera un thème. Euh... Oh tu serais même pas présent. Alors... Faut que je me souviens parce que dans le replay c'était évident de ce qu'il fallait faire. Ah. La mémoire, la mémoire. Je suis arrivé à aller vers ce coffre. Je suis arrivé à aller vers ce coffre. Bon, au moins dans cette zone il n'y a pas de combat pendant que je manipule les bouts de bois. Non c'était pas ça. C'était presque ça. C'est toi. Tu vas... Tu vas... Là. Ouais mais il faut que j'ai d'abord fini l'autre partie avant de pouvoir faire ça, c'est ça ? Non, j'ai déjà oublié l'idée géniale que j'avais eu la dernière fois. Promis on arrivera jusqu'au coffre. Un moment ou à un autre. Euh... Parce que là... Ouais, là je peux sauter normalement de là à là et faire le tour. Aïe aïe. On referme l'écluse et on re-inonde la zone. Raté. Toujours pas. Je vais ici raviser le levier. C'est pourtant simple. Allez toi. Libère le passage. Je retente un dernier coup. Ref Guerre. Arrätt... Arrbes! Arror. Ext worldly ensuite à l'abîm. Arrě. clearer. Arrê. Ur Gente fuée... Allez, l'emmener. Lui, il faut l'empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est trop ça, hein ? Celui-là va trop loin. Celui-là doit aller là. Celui-là doit aller là. Je ne sais plus. J'avais eu une idée. Une idée géniale. J'avais trouvé la solution en regardant ce que je faisais. Et ça m'a échappé. Du coup, tant pis, on retourne dans l'arbre. Re-bonjour, madame. Hop. Et on y retourne. On retourne dans l'arbre. Allez, hop. Nah. Hop, hop, hop. À nouveau, si vous êtes perdu dans l'arbre, moi aussi. Au moins, cette fois-ci, on a un peu d'équipement. On est un peu plus résistant. Aïe, aïe. Evidemment, je me suis plainté. Je vous jure. On est un peu plus résistant. D'accord. Maintenant il faut que je retrouve comment on fait pour passer. Des fois c'est simple. Rien par là, il y a un combat par ici. Sous-titrage ST' 501 Et l'électrocution. Allez, boum, délégué en plus. Voilà. Vous connaissez les tapettes à mouches électriques. On fait pareil avec les abeilles dangereuses dans ce jeu. Donc nous on doit prendre la ligne qui grimpe si je me souviens bien. Je ne pensais pas que le reste se survivra aussi. Enfin, que ce soit cette araignée là qui est surlivrée, mais elle a survécu. Eh bien écoutez, on va faire une petite sauvegarde, on va faire une petite pause. Voilà, si vous nous suivez sur YouTube, c'était un épisode plutôt calme. On revient sur nos pas, manifestement. Oui, la lumière derrière moi flashouille. La caméra a du mal avec le fait qu'il fasse beau et qu'il y a un arbre à côté de la fenêtre. Donc je flashouille. Voilà. Donc je vais chez toi une solution. Sur ce, j'espère que même si l'épisode n'est pas très dynamique, vous avez apprécié. Si vous avez des conseils, des guides, des choses qui pourraient être utiles pour la suite, n'hésitez pas, ça aide toujours. Commentez, dites-moi ce que vous avez préféré, pas préféré, ça marche aussi. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça fait toujours plaisir, ça aide. L'algorithme est en train de pousser les vidéos sur YouTube à des gens qui n'ont pas forcément envie de les regarder. Vous pouvez recommander à d'autres personnes d'aller les regarder, ça fera toujours du bien. Ça aidera tout le monde à trouver tout ça intéressant. Voilà. Allez, bisous.